Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de Géos, et je remets mon treillis de sous-chef OPS de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française ? D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ce sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois quatre. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques, et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre, et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud, donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Et c'est ça qui sont les priorités.